Et bonheur à chacun de vous. Nous voici réunis en ce jeudi de l'Ascension, cette belle fête qui donne la victoire du Christ. Cette victoire du Christ, à Pâques, a été manifestée pendant 40 jours aux disciples. Il a fallu fortifier la foi pendant 40 jours, car la croix avait profondément blessé la foi des disciples. Et la résurrection vient les guérir dans le contact du ressuscité. Ce ressuscité qui vient fortifier ses disciples, qui vient les instruire, qui vient les préparer à recevoir l'Esprit Saint, qui leur enseignera toutes choses, et qui leur donnera ainsi de vivre de cette habitation du Seigneur en eux, de cette inhabitation du Seigneur en eux. L'explication de l'Ascension nous a été donnée par le chapitre 14, quand Saint Jude pose la question, le Seigneur vient expliquer cette réalité de l'Ascension. Il faut que le Seigneur parte de notre regard, qu'il soit dans un autre mode de relation avec nous, pour être dans une profondeur de relation avec chacun et chacune de nous. Et dans cette profondeur de relation, le Seigneur est pleinement présent dans son Eucharistie, ressuscité d'entre les morts. Il est là, et le ciel est là sur cette terre dans chaque Eucharistie. Et dans chaque Eucharistie, nous contemplons notre Seigneur, et nous sommes unis à la Trinité Sainte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme tous les jeudis depuis le confinement, et puisque les adorateurs ne sont plus là de la même manière, nous restons jusqu'à minuit en adoration dans cette Église, de Saint Pierre d'Ambarès, et nous vous confesserons bien sûr, et nous vous donnerons les sacrements nécessaires à votre vie, sur votre présence. Que chacun de nous découvre cette inhabitation du Seigneur. Thérèse d'Avila dira dans cette rencontre du Seigneur, je meurs de ne pas mourir, car cette relation avec mon Seigneur vient toucher mon cœur le blessé, et à chaque fois je suis remis en route dans la quête de sa présence. J'ai découvert ainsi sa présence en moi. Chacun de nous, nous découvrons cette présence du Seigneur. C'est toute la chair, toute notre humanité qui est montée au ciel, et qui ainsi nous donne l'espérance de savoir que nous vivons déjà. Frères et sœurs, ce mystère de l'Ascension, nous le connaissons bien, puisque nous méditons notre chapelet, et il est un mystère qui revient devant nos yeux, dans notre prière. Et nous avons les uns les autres, dans ce mystère de l'Ascension, à découvrir ainsi celui qui est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin des temps, et qui nous appelle non pas à lever les yeux au ciel pour le chercher dans un ciel hypothétique, mais bien à le découvrir présent avec nous, par son esprit, nous donnant les sacrements, et nous donnant ainsi de vivre, en rendant gloire au Père, par le Fils et dans l'Esprit, nous donnant ainsi de découvrir que nous sommes appelés nous aussi à être missionnaires, allés par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder les commandements, l'Évangile de ce jour. Le verbe actif dans cette phrase, nous le savons parce que cela a été le thème de notre synode, le verbe actif dans cette phrase, c'est faites des disciples. Et c'est bien cette réalité, à partir du moment où nous ferons des disciples, nous mettrons les hommes en marche derrière le Seigneur, dit Schipoulis, mettre ses pas dans les pas du Seigneur, nous découvrirons alors ce corps du Christ qui se continue. Et quand un membre souffre, tous les membres souffrent, et nous souffrons parce que tous les membres ne sont pas unis au corps du Christ, et notre seule volonté est que tous soient unis au corps du Christ pour vivre ainsi de cette sève, de cette vie que le Seigneur veut pour tout homme. la joie du Seigneur et notre rempart, puisse Marie donner à chacun et chacune de nous de vivre cette belle journée de l'ascension en cœur à cœur et dans une présence qui vient transformer nos cœurs dans une nouvelle présence qui nous met en route chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada